La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien paru ce samedi, des guérpissements et des encombrements à Kolban et Grand-Yof, la tolérance zéro mise en pratique. Le même journal nous apprend aussi de la visite de Bassirou Diomay Diarrafaï à Bandjoul ce samedi. Sécurité, économie et intégration au menu. Et oui, sécurité payant casement, ce trafic de bois et de drogue entre autres. Dans Sud Quotidien, Diomay en oeuvre à Bandjoul. La politique de promotion du bon voisinage et d'intégration régionale en discussion avec Baro. Dans l'observateur, Gambier hausse des droits de douane sur le ciment du Sénégal, le cadeau empoisonné de Baro à Diomay. L'État gambien impose aux importateurs sénégalais une augmentation des droits de douane de 500%. En tout cas, le quotidien, le quotidien parle d'un gaz d'une bonne entente. Dakar et Nouakchott harmonisent leur position vers un audit des coûts de production. Cependant, dans Vox Populi, le gouvernement de Sonko prend le mouton par les cornes. Le Premier ministre annonce trois mesures phares pour un bon approvisionnement en bélier, assouplissement du contrôle des camions et véhicules transportant des moutons à destination du Sénégal, exonération des droits et taxes sur les moutons de Tabaski, autorisation de la présence à bord de chaque camion. De trois bergers chargés de la surveillance des animaux transportés sur la période du 19 avril au 2 août 2024. Sonko, les pleins pouvoirs d'un wall-feu quotidien de crédit relatif aux attributions des ministres. Abdul Mbaye alerte sur le risque pénal. Pendant ce temps, lancement du pacte de Paris pour les peuples et la planète 4P à Washington. Dans le journal Enquête, Makissal déroule. Makissal a pris part aux réunions de printemps de la BM et du FMI et lancé les 4P. L'ancien président a rencontré donc les ministres Sher Diba et Abdourahman Sarr. Il sera reçu ce dimanche par le président Emmanuel Macron à Paris. Et sur les croissances économiques du Sénégal en 2024, le FMI maintient ses prévisions selon le soleil. Le pays doit enregistrer un taux de 8,3%. Le plaçant derrière, le Niger, 10,4%. Mais devant le Rwanda, 6,9%. La Côte d'Ivoire, 6,2%. La Gambie, 6,2%. L'Ethiopie ou encore le Bénin. Les Echos nous apprend qu'il y a du nouveau dans l'affaire de la pouponnière Corriere-Mandé. Dès la Maggiore a introduit une demande de liberté provisoire. Le juge a moins d'une semaine pour statuer sur son sort. En sport, dans le journal Rémi Sport, Soudi Pro League contre Al-Nasr, manière égale à l'absence de CR7. Tade le quotidien du sport, Liga, 32e journée. Réal contre Barça, le classique au vers le Sacre. Dans son long baptême du feu de Papsar, ce samedi, Bébé Biraïm contre Zalbambeï au menu. Et c'est ce qui me fait à ce tour des journaux. Très bonne lecture à toutes et à tous. La Société Nationale d'Electricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.